Hello la Sofresh Team, comment allez-vous en ce nouveau lundi ? Aujourd'hui, nous allons parler de lâcher prise, car c'est un véritable allié minceur. Savez-vous que le cerveau ne retient que les mots-clés dans nos pensées ? Peu importe l'intention de la pensée, attention aux mots que vous allez employer pour vous-même dans votre tête. Notre cerveau ne retient que les mots-clés dans le sens où les non, ne pas, etc. Tout ça, il ne les retient pas. Par exemple, si je pense non, je ne dois pas grignoter, notre cerveau finalement ne retient que grignoter. Et donc, ça va donner envie de grignoter et ça va même devenir une obsession. Donc, voilà, les interdictions que l'on se fixe finalement, comme on a l'impression de se fixer des objectifs en se disant j'arrête de faire ceci, j'arrête de faire cela, finalement deviennent des obstacles à la réussite de nos objectifs. Et donc, le lâcher prise, c'est différent. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'interdire mais on va plutôt se fixer ce que l'on souhaite et en se disant bon, si je n'y arrive pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Allez, j'y arriverai demain ou peut-être après demain. Mais je lâche prise, ce n'est pas grave. Et ce lâcher prise dans cette démarche de perte de poids, il est très important parce qu'après tout, cette démarche de perte de poids, c'est une démarche de bien-être. Essayer de vouloir tout contrôler, cela finalement va avoir des obstacles. Parce que quand on est dans le contrôle, on se dit plutôt, il ne faut pas que je fasse ceci, il ne faut pas que je fasse cela, il faut que je mange comme ci, il faut que je mange comme ça. Et on va court-circuiter la connexion à nos besoins fondamentaux qui sont finalement nos besoins et qui vont avoir besoin d'intuition pour être écoutés. Et ces besoins fondamentaux, il y a donc bien sûr l'alimentation, l'hydratation, puis aussi l'émotionnel. Et parfois, on ne mange pas que pour nourrir nos cellules ou un organe, mais aussi pour rééquilibrer une émotion. Et à partir du moment où on va réussir à lâcher prise, on va pouvoir être à l'écoute du besoin que l'on va ressentir au moment présent et on va pouvoir se dire librement, bah là, ok, j'ai envie de ça, je vais le manger. Et ce n'est pas un grignotage, je réponds à un besoin. Voilà, et ça, c'est ce que nous apprenons à faire en consultation, dans l'accompagnement Sofresh and Diet, pour vous accompagner dans votre amincissement avec plaisir. Alors, je vous dis à très vite. Et si vous vous sentez concerné par ce besoin d'apprendre ce lâcher prise et cette reconnexion à vous-même, eh bien, parlez-en moi lors de votre prochaine séance. Sous-titrage Société Radio-Canada